Et donc nous confirmons l'impression de départ, Nicole Ferroni, ce matin vous êtes perplexe. Oui parce qu'en fait monsieur Echer, vous êtes président du syndicat Médecins Généralistes France et vous venez donc nous parler aujourd'hui de la grève qui anime le corps médical. Et c'est vrai que voilà, moi je vous cache pas, j'ai essayé de comprendre la grève, mais comme effectivement le corps médical c'est un peu exactement comme le corps humain, c'est à dire que voilà à la fois il y a différents organes, comme dans le corps il y a le foie, le poumon etc. Là d'un côté il y a les urgentistes, les généralistes et en même temps tous ces organes forment un tout, un tout qui finalement s'oppose comme ça d'un seul bloc au projet de loi de la ministre de la Santé et qui s'avance vers elle. Sauf que le problème c'est que quand on s'avance comme ça vous savez vers quelqu'un, la personne est-ce que se pose la question de savoir comment vont chaque organe ? Non, elle elle regarde le corps et là elle en fait ce qu'elle voit la madame la ministre, c'est que ce corps médical elle voit surtout qu'il est boulimique, quoi qu'il mange beaucoup trop, 180 milliards d'euros par an alors qu'à la fois elle a toujours l'air d'être comme ça en hypoglycémie, oh je me sens pas bien, oh je manque de moyens, d'effectifs, de considérations. Et donc forcément elle se pose un petit peu la question de se dire mais qu'est-ce qu'il mange ce corps médical ? Et du coup pour elle quoi de mieux finalement pour contrôler ce que mange le corps médical d'être la seule à lui donner à manger ? Et c'est un petit peu ça que cherche à faire le ministère, c'est-à-dire que ça ne soit plus les usagers qui rémunèrent les médecins mais l'État pour qu'ils puissent bien sûr les contrôler. Alors c'est déjà un petit peu le cas vous savez avec les fameuses primes des médecins généralistes qui reçoivent une rémunération en fonction de leurs bons résultats. Alors quand je dis bon, c'est pas forcément bon pour les patients, c'est pas forcément bon pour leur santé à eux, ça peut être bon pour la santé financière de la sécu. Il y a par exemple vous savez ces médicaments contre le cholestérol qui sont très très bien tolérés par tous les patients mais comme ils sont très chers, si le médecin il en prescrit trop, bam voilà, il n'a pas son bon point. Et donc si effectivement avec cette prime l'État il contrôle un petit peu le travail des médecins, avec le tiers payant généralisé, et bien du coup le fait que le patient, ce ne soit plus lui qui paye la consultation mais qu'elle soit remboursée par la sécu, ce que craignent les médecins c'est que l'État contrôle tout et surtout aussi qu'il ne soit pas payé. C'est vrai que moi quand je vois comment le pôle emploi ou les impôts dès qu'ils me doivent de l'argent, ils n'ont jamais, ils ont toujours perdu mon adresse alors que je vais vous leur dire écoutez c'est exactement la même que c'est que vous utilisez quand vous me demandez de l'argent. C'est vrai que je me suis dit égoïstement tant qu'usager du système de la santé, si ça peut être le médecin qui se débrouille avec la sécu, vous voyez, moi ça m'arrange. Comme ça il sera payé par ma caisse d'assurance, par ma mutuelle. Et donc j'aurai cette espèce de sensation finalement agréable que c'est gratuit. Sauf que moi je ne suis pas bête, enfin moi oui mais mon père non. Parce que nous à Aubagne on a les bus gratuits. Sauf que mon père s'il aime beaucoup les bus gratuits, il aime aussi beaucoup la polémique. Et donc en réunion de quartier il disait, oui les bus gratuits d'accord, mais c'est ceux qui les payent qui ne vont pas être contents. Et donc les gens disaient, mais monsieur Ferroni, pourquoi vous parliez de payer ? Puisqu'on vous dit qu'ils seront gratuits, il n'y aura pas de billets. Il dit, oui c'est bien ce que je dis, s'il n'y a pas de recette de billetterie, c'est ceux qui les payent qui ne vont pas être contents. Parce qu'à Aubagne on n'a pas de forage de pétrole, nos chauffeurs ne sont pas bénévoles, donc ce n'est pas parce que les bus se sont gratuits que personne ne les paye. Et du coup je me suis dit, mais c'est vrai ça, mais du coup qui c'est qui va payer notre consultation gratuite ? Je me suis dit, mais oui, c'est la sécu, la mutuelle. Je me suis dit, mais qui c'est qui paye la sécu, la mutuelle ? Et bien donc, c'est moi. Donc en fait le tiers payant, c'est ne plus nous faire payer pour qu'au final ce soit quand même nous qui payons. Et surtout qu'une fois qu'on ne saura plus qu'est-ce qu'on paye, par quels moyens, l'État pourra très bien progressivement diminuer la part sécurité sociale au profit de la part mutuelle. Et puis silencieusement, lentement, on pourra privatiser peut-être le système de santé sans que personne ne s'en rende compte. Donc moi je pense que si on ne veut pas en fait que le serpent du caducé, que ce soit un serpent qui se morde la queue, au même titre que nous, on va mordre les doigts bientôt de ne pas avoir entendu les raisons de cette grève, moi je me dis à nous de nous renseigner pour qu'à l'avenir, on puisse toujours lever nos vers et crier santé.